La liminerie Alcoa dans Portneuf est attaquée. Il faut réagir rapidement. C'est un scénario, ce n'est pas la réalité. Les mesures d'urgence sont déclenchées. Il faut venir en aide aux victimes, des acteurs dans cette mise en scène. Vu que c'était une explosion, il y avait des projectiles, il y avait des amputés. Cette personne a une fracture au niveau de la mâchoire, donc, dû à l'instabilité de l'âge, de l'âge, de l'âge. Il y a de la difficulté à respirer. Donc là, nos PR, ils viennent de l'évaluer, puis ils ont décidé de le mettre en position latérale de sécurité afin de dégager ses voies respiratoires. Pour la mise en scène, 25 blessés dus à une attaque de drone. Et ce sont les militaires qui restent en retrait, les premiers répondants d'Alcoa qui font le travail. C'est un peu les protocoles. Si un incident arrive dans une installation, surtout comme une usine ici, où il y a déjà des premiers répondants attitrés, on va laisser les premiers répondants qui connaissent l'usine, qui connaissent toutes les particularités, le terrain, prendre le contrôle. Et puis, nous autres, on va juste être en support. Mais par contre, quand la chaîne d'évacuation va arriver militaire, c'est là que nous, on va prendre le contrôle. Le maquillage rend la scène encore plus crédible. Malheureusement pour ces deux personnes, elles ont eu moins de chance que les autres victimes dans l'écriture du scénario. J'ai eu une lacération au torres, comme on peut voir ici. Après ça, j'ai eu une blessure importante à la tête. Et puis, je suis considéré comme... j'ai pas de pouls, je respire pas, inconscient, fait que je suis considéré comme mort. C'est vraiment magnifique de collaborer. En Lettonie, on vit, on collabore avec les gens, fait que, avec les autorités civiles, fait que c'est vraiment une expérience unique. Ça permet aux militaires de s'exercer et aux premiers répondants de l'entreprise aussi de s'entraîner. On n'est pas souvent amenés à avoir des grosses situations, mais là, ça nous donne un peu, nous démontre qu'est-ce qui pourrait arriver puis comment il faudrait bien réagir. C'est de voir comment les militaires travaillent, il y a certaines choses qui travaillent différemment de nous, puis ils sont beaucoup plus avancés dans les techniques de trombas. Ça va nous donner une corde de plus à notre arque. Est-ce qu'il y a un risque que vous soyez attaqués par un drone? Bien, le risque zéro n'existe pas, mais on souhaite de tout coeur que ça n'arrive pas, bien entendu. Est-ce que tout est représentatif? Pas nécessairement. Au niveau des blessures qu'on a simulées, c'est des blessures qu'on est appelées à revoir, parce que que ça soit une brûlure, ça peut arriver n'importe où, que ça soit des amputations, que ça soit des blessures traumatiques. Oui, c'est des choses qu'on va récupérer. Des apprentissages qui pourront servir alors que ces militaires vont participer à une mission en Lettonie l'été prochain. 1000 soldats de Valcartier seront déployés, question de protéger la frontière contre la menace russe. Valérie Chouinard, TVA Nouvelles, à Deschambault-Grondine.